Le métier en lui-même était hyper intéressant, technicien biodiversité, mais c'est juste le cadre dans lequel j'évoluais qui ne me satisfaisait pas tout simplement, qui ne me correspondait pas en tout cas. Je donne ma démission et puis comme je disais, c'est prendre la route pour trouver son chemin en fait. J'ai travaillé deux ans sur Paris et je n'ai pas su m'adapter. C'est même pas que je n'ai pas su m'adapter en fait, j'ai juste halluciné en fait. Je me suis dit là je vais avoir 30 ans et ce n'est pas ce que je veux. Je me suis dit non, je ne veux pas vivre comme ça, donc je vais partir faire un tour de France tout simplement. La particularité de ce voyage, c'était symboliquement de partir le jour de mes 30 ans. Parce que pour moi, à 30 ans, on n'est plus jeune, on n'est pas encore vieux et c'est l'âge où normalement tu te projettes. Et ouais certes, pourquoi pas, mais je vais le chercher, ça ne va pas venir à moi comme ça, donc je vais chercher ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Donc j'ai décidé de faire ce voyage pour aller à la découverte de ce qui me plaît. Ça fait 13 départements, 1500 kilomètres et quasiment tout juste un an. En fait, je découvre un animal qui est extrêmement intelligent et hyper réfléchi. Biscuit, il ne parle pas beaucoup, il ne répond pas souvent, mais il t'apprend énormément. Rien que sa présence et son attitude. Des fois, tu as l'impression d'avoir un miroir en face de toi. T'as vu, t'as vu comment t'es ? Voilà, la relation elle se construit au fur et à mesure, tu vois, c'est un truc qui fait partie de l'apprentissage aussi. Tu ne prends pas un animal comme ça du jour au lendemain et tu te dis, vas-y, je pars avec, il portera mes bagages. Et puis après, la confiance, elle ne vient pas tout de suite non plus. C'est au fur et à mesure. Ça a pris pas mal de temps, donc vraiment, il se libère complètement. Il y a eu un moment, là, il y a le déclic, tu sens que c'est bon entre nous. Là, maintenant, il marche absolument tout seul, en pleine liberté. Il faut être bien avec soi-même pour être bien avec l'animal. L'animal, il ressent tout, lui, enfin l'âne, il ressent toutes les émotions, quoi. Enfin, c'est incroyable. Donc, il faut avoir confiance en soi. Il faut être bien avec soi-même et il faut avoir confiance en son projet. Il ne faut pas se dire, ouais, j'y vais, peut-être, peut-être pas. Est-ce que tu crois ? Non, on y va, là. Et tu me suis, biscuit, quoi. Et on y va, et t'inquiète, on y va ensemble, quoi. C'est toi aussi qui apporte de la confiance à l'animal. Il se dit, bon, bah, ok, là, le mec devant moi, il gère, je le suis, quoi. Et voilà, même si des fois, tu ne sais pas où tu vas, mais il faut... C'est bon, quoi, il y a un moment... Wouah, il y a une belle vue aussi, là-bas. Mon projet s'appelle Le Temps d'apprendre. Parce qu'en fait, finalement, c'était un peu une réponse à la question, ah, tu pars voyager à pied, tu pars faire un tour de France avec ton âne, mais combien de temps, et tout. Bah, je ne sais pas combien de temps. Eh bien, ce sera le temps d'apprendre. L'objectif de ce voyage, c'est vraiment, donc, de partir à la rencontre, à des écolieux, des lieux de vie alternatifs, des fermes en bio, etc. En allant les rencontrer, c'est de prendre part à leur projet, et dans un sens d'apprendre, en travaillant avec eux. C'est un échange. Un échange de mon temps contre un échange de savoir. Et votre but ? Euh, mon but, apprendre. Je sélectionne bien, bon, les domaines dans lesquels j'ai envie de me former, quoi, donc... Ah, mais tu as fait un plan, euh... Ouais, 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 carrément. Je suis, je, 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 ouais, voilà, je ne suis pas en train de errer, mais, euh, voilà, je sais que quand je vais d'un point A à un point B, on est en autonomie, mais je sais où je vais, ouais. La petite planche, là, c'est la même planche de mousse, quoi. Donc, je les ai serrées, les salades, pour qu'elles... On s'en fout qu'elles deviennent grosses, en fait, tu vois. Ici, donc, c'est la ferme de la Pérouse. On est arrivés dans l'Ain, dans la région de la Bresse. Donc, on va passer l'hiver ici. Enfin, en tout cas, une partie, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est un lieu commun, avec différentes activités. Il y a la plangerie, là, donc on est dans le fournil. La brasserie. Et, donc, le maraîchage, quoi. 1,5 hectare de maraîchage. Et ce qui est bien, donc, ça fait différentes activités, avec différentes personnes, donc c'est très éclectique, en fait. Chaque jour, je suis avec quelqu'un différent, en train de faire quelque chose de différent, et c'est jamais répétitif, quoi. Eh bien, je m'appelle Sarah. 30 ans cette année. J'ai 3 enfants. Ils ont 5 ans, il y a entre 3 ans et 1 an. C'est chouette de pouvoir accueillir Romain pour sa traile hivernale, là. Au-delà de partager mon savoir-faire, peut-être, sur les légumes, c'est montrer qu'on peut vivre autrement et que c'est cool, quoi. C'est chouette. C'est peut-être galère économiquement, mais en tout cas, je ne renoncerai pas à cette forme de vie, quoi. Et c'est dans un stage que j'ai fait dans une ferme dans les Pyrénées que j'ai eu un peu la révélation de... Ah ouais, mais en fait, c'est ça que je veux vivre, quoi. C'était une forme de vie très englobante, quoi. Où il y avait les enfants au milieu, où il y avait le fait de vivre sur place, de ne pas prendre sa voiture pour aller travailler, d'être... de collaborer avec la nature, quoi. Le maraîchage, c'est un côté un peu trivial, comme ça. Il a dit un jour, Romain, « Ouais, c'est l'usine dans les champs, c'est quoi, ce truc ? » Mais... C'est un côté super basique et essentiel, quoi. Ça va, j'ai fini. J'ai été à l'air grave à capter celles qui sont bien vendables, ou quoi. Super. Bon, bah, à toutes. Ouais, merci. Même si j'apprécie pas forcément l'activité. Le fait d'être avec cette personne, c'est appréciable. Donc, voilà, je mets de côté le fait que le maraîchage, c'est pas fifou, mais la personne en face de moi a beaucoup de choses à m'apprendre et à m'apporter. Donc, c'est cool. Donc, j'étais venu là, notamment pour ça, là, pour la brasserie. Alors, je m'appelle Jérémy, j'ai 28 ans. Je suis père de trois enfants. Initialement, j'habitais à Lyon. J'ai fait un master de philosophie. L'objectif, c'était d'être professeur de philosophie. Pendant un an, j'ai enseigné à Lyon. J'ai fait les allers-retours. Puis, au bout d'un an, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup trop de voitures, beaucoup trop de bouchons. Mais, du coup, j'étais fatigué, ça servait à rien, quoi. Après, j'ai mis Léola. Moi, je brassais, pour moi, parce que c'est une amie qui m'a initié à ça. J'ai trouvé ça cool. Donc, voilà, je m'y suis intéressé, passionné. C'est des brassins de 200 litres. Un brassin, ça va prendre à peu près une journée à être faible pour avoir des idées, quoi. Et j'ai quatre fermenteurs. Les fermenteurs, c'est ce qui nous limite. C'est là où la bière, elle va fermenter. On va dire que ça dure environ trois semaines. Là, j'ai une petite feuille de circulation pour que ce soit bien propre. En gros, l'idée, c'était de trouver un niveau de production qui me permette à la fois de faire un salaire et en même temps, c'était la limite dans laquelle je pouvais encore avoir une pratique brassicole avec la moins mécanisée possible. J'ai embouteille à la main, j'étiquette à la main, je fais tout à la main. Et c'est pas transitoire. C'est pas, je me fais la main et je me fais ma clientèle à 200 litres. Non, j'étais fermé. 200, je suis très bien comme ça. Quand tu vois Jerem dans sa brasserie, le mec, il est surpassionné. Donc, en fait, t'apprends énormément de choses. C'est vrai que travailler avec des gens passionnés, c'est passionnant. Tu l'as déjà retourné ? Non. Oui, je l'ai. Elle la regarde, t'as la clé ici. Ok. Après, tu fais en quatre. Je viens ici, là. Voilà. Tu l'as réplati un peu avant. Au départ, tu me plies même comme ça, tu vois. Pour faire ça et après, tu vois. Ah, il y a une petite astuce, là. Et quand tu le roules, ses témoins, elles font ça. Je sais pas comment dire, mais pour que ça soit un peu ovale. Elle est très pédagogue. Elle détaille, elle explique toutes les étapes. Il n'y a pas de pression, donc c'est cool pour apprendre. Je m'appelle Aloïse, j'ai 26 ans. J'ai commencé à en faire pour filer un coup de main à un pote, à mes parents. J'avais genre 14, 15 ans, quoi. Et après, j'ai toujours fait du pain chez moi. On a souvent accueilli des bouffères sur la ferme. C'est trop cool, en fait, de montrer aux gens que c'est faisable facilement de faire du pain. C'est juste... C'est un rituel, en fait, mais une fois que c'est un peu précalé, les quantités de tout ça, ça roule et c'est vraiment pas compliqué, quoi. Je fais deux fournées par semaine. Je fais un four le mardi et trois fours le vendredi. 21, et on avait 28 demi-complet. Putain, on est boum, hein ? Tu prépares un jour à l'avance les fournées. La première fournée, on va mettre 30 pains demi-complet. Et après, tu fais ton petit planning. Donc, on a commencé à 6 heures. Et on est hyper bien dans les temps. On est trop bien. Je me découvre une passion pour le pain. Et vraiment, en fait, c'est génial, quoi. C'est façonner le pain. Quand tu fais 2, 3 fournées, 60, plus de 60 pains par jour. Ah, il y en a une que l'on peut avoir. Les élus d'ouvres. C'est du pain d'ouvres. Tu penses que j'arrive à l'écart ? On peut les mettre. On peut devoir faire 3 fournées aujourd'hui. On va voir. Ça, c'est un four que j'ai fait avec l'atelier paysan. Donc, voilà, en une semaine, j'ai appris à souder et je suis rentrée avec le four, quoi. L'idée, c'est de le construire avec des gens qui expliquent comment on travaille le métal pour que derrière, moi, si il y a un souci, je sais comment le réparer, je sais moi qui l'ai fait, je sais comment il fonctionne. Et c'est tout bénef, quoi. Les bains, ils sont beaux. Regarde. Ah, celui-là, il a pris chaud, là, un peu. Ça va. Bah, du coup, cette passion pour le pain va aller un peu plus loin, dans le sens où j'ai appris que pour vendre du pain, il faut un CAP. Donc, je me suis inscrit en candidat libre pour passer l'examen au mois de juin. Ce qui fait que, également, derrière, je peux vendre du pain sur les marchés. Et c'est vraiment une activité qui pourrait permettre une source financière et s'en prendre tout mon temps, en fait. Il n'est pas beau, c'est pas ? Bah, je crois que le reste, le chou, j'en ai déjà là. Je crois que je prenne des coffres. C'est quand même que vous auriez ? Non, moi, je n'ai pas. Alors, ce n'est pas grave. Ah, voilà le sauveur. 3,45, s'il vous plaît. Je pense qu'on fait un peu dix ans, hein, pendant 2022. Pareil, c'est... Euh, ouais, ouais, c'est juste ce qu'ils sont déjà faits. Ouais, ok. Je voyage pour aller dans des fermes ou des endroits, un peu alternatifs, où les gens vivent plus ou moins en autonomie. Donc, ils ont un savoir-faire à transmettre. Donc, c'est ça. C'est un peu une formation itinérante, comme je l'ai dit. D'accord. Et c'est chouette. On fait des belles rencontres. Ouais, c'est magnifique. C'est mieux que l'école. T'as vu ? T'as vu ? Combien de kilos ? C'est bon. 50, là. C'est en moins, quoi ? Bah, ça va pour lui, puisqu'il tient un bon gabarit. 320 kilos. On dit toujours un cinquième du poids de l'animal. Ça ferait 64, donc, tu vois, il est plutôt bien. Et puis, il a de l'entraînement. Là, ça va, ça va. Il tient le coup. Bah, il a un peu chaud, parce qu'il a récupéré ses poils d'hiver. Tu vois, donc, on a eu des petites nuits un peu fraises. Et vous prenez congé sans solde ? Ouais, non, mais congé, congé, retraite, tout. Oh là là, je crois bien que je vais faire pareil. Eh bah, ouais, il faut. On a clé la boucle en Bretagne. Bretagne ? Ouais. Donc, vous êtes parti de Bretagne ? Ouais. Ah, ça fait du bien. Ça redonne du baume au cœur, ce genre de rencontres. Et ouais, parce que c'est des rencontres qui sont vraies, des gens qui sont vrais, qui sont juste émerveillés. Et c'est ça, en fait, la force de mon voyage, en fait. C'est ce que ces gens reflètent en écoutant, en fait, mon récit. C'est un peu de voyage, quoi. C'est un Martin, il y a un peu. C'est un Martin, enfin, si on trouve un endroit où on met de la tente, égaré là. Ouais, ça voyage est par là. Ouais. En tout cas, bon courage. Merci beaucoup. C'est original. Ouais. Bon dimanche à vous. Aussi, au revoir. Salut. Ah, le contraste. Sous-titrage ST' 501 Le temps, il est précieux, en fait. Et finalement, dans cette société, tout le monde court après le temps. Tout le monde court après l'argent. Et à force, on finit par s'essouffler. Et à vouloir gagner sa vie, on finit par la perdre. 2.3, Biscuit. Biscuit, par ici, là. Allez. C'est pas loin, Biscuit. Biscuit, par ici. C'est un voyage initiatique. C'est aussi un voyage sur moi-même. Bah, il y a tout qui roule, quoi. Là, ça fait un an, il n'y a eu aucun souci, il n'y a eu aucun problème. À aucun moment, j'ai eu l'envie d'abandonner. C'est comme si c'était écrit. Mais justement, c'est ce qui est propre à l'aventure, c'est que rien n'est écrit à l'avance. Donc en fait, c'est toujours un chemin de découverte. Et voilà, il me plaît bien pour le moment, ce chemin. C'est un honneau. Non ? Non. Non.